Salut les permaculteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La méthodologie de design en permaculture permet de créer des jardins uniques en lien avec leur contexte et les objectifs de chaque porteur de projet. Dans cette série justement, un permaculteur, un jardin, aujourd'hui on vous emmène près de Perpignan, chez une de nos stagiaires de la formation Inviter la Permaculture au jardin. Myriam est devenue artisan de l'éco-construction et puis elle habite au cœur d'un village catalan de 3000 âmes. On peut donc dire qu'elle est finalement en plein contexte urbain. D'autant plus qu'elle est sur un terrain assez réduit, une centaine de mètres carrés, qui n'était à la base qu'un parking gravillonné. Alors Myriam, elle transforme donc actuellement son paysage avec le but de manger un maximum sur son terrain, donc de produire un maximum de ce qu'elle consomme en légumes et en fruits. Alors ce qui est assez dingue, c'est la transformation que Myriam a réalisée sur un espace aussi réduit en seulement deux ans. Myriam et Déborah sont donc aujourd'hui autonomes en légumes sur une bonne partie de l'année. Et puis le lieu leur fournit une autre récolte qui n'est pas négligeable, qui est la beauté, le bien-être. Vous verrez aussi dans cette vidéo que Myriam a fait entrer la permaculture bien plus loin que son jardin jusqu'à sa vie personnelle, jusqu'à sa vie professionnelle aussi. Dans un contexte sec, chaud, typique du sud de la France, on peut dire que Myriam crée un véritable jardin d'Éden tout en assurant sa sécurité alimentaire, sa santé. Et puis celle de ses proches. C'est un super design que je vous laisse découvrir du coup dans cette vidéo et Myriam va le présenter mieux que moi. Donc cette maison, on l'a acheté il y a 3-4 ans. Le jardin, il était complètement ravagé puisque l'ancien propriétaire, c'était son parking. Et donc il avait fait venir du gravier bitumineux, simplement. Après avoir fait la formation Inviter la permaculture dans notre jardin, on a suivi vos conseils. Et on a d'abord défini les objectifs. Et à partir de là, on n'a plus bougé une fois que nos objectifs étaient posés et on a observé. Et au fur et à mesure, on a suivi chaque module de la formation de manière à avancer tout doucement. Donc notre objectif ici, c'était d'être 100% autonome en légumes, en fait, sachant qu'on n'est pas du tout végétarienne. Donc c'était relativement réalisable, on s'est dit. Au niveau de la temporisation, on s'est donné 2 ans. Donc là, c'est la troisième année, ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est un jardin qui fait 100 mètres carrés, avec pas mal de facteurs limitants. Donc le module sur les facteurs limitants de la formation nous a beaucoup aidés, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ici, on a la sécheresse, ce qui est quand même pas mal. On a des vents très très forts, on a la tramontane. Donc on a dû mettre en place des stratégies pour gérer ça. On a designé, on a fait un choix de but, parce que le sol était vraiment catastrophique. On voulait que ce soit esthétique, on voulait que ce soit un jardin 100% comestible, ça faisait partie de nos objectifs. Donc tout est comestible, et ce qui ne l'est pas nous sert à faire du mulch. Parce que c'est vrai qu'ici, on essaye de ne pas avoir d'intrants. Et le problème, c'est que quand on a une petite surface, on ne peut pas aller faucher un champ où on n'a pas des haies qui nous permettent de faire du paillis. Voilà, on a créé une petite mare dans le fond pour pouvoir recréer un écosystème un peu plus complet, même si on est en milieu urbain. Elle est toute petite, mais il y a des poissons dedans qui s'autogèrent. On essaye d'intervenir le moins possible, parce qu'on voulait un système vraiment résilient, dans la mesure où il y a 4 mois de l'année, on n'est pas là quand même. Et donc quand on revient, on n'a pas envie de créer quelque chose qui soit complètement mort, et d'avoir tout à refaire. Donc après, en termes de design pur et simple, on est parti, on a commencé petit, puisque c'est un des principes de la permaculture. On a commencé une seule butte pour l'observer. Et puis après, à partir de là, on a commencé à en faire deux autres. Ici, on a créé une petite terrasse aussi, qui est plutôt un piège soleil l'hiver. Parce que le sud étant de ce côté-là. Donc c'est vrai que là, on a observé qu'en fait, les vents, l'hiver, ils sont très forts, ils tapent sur le mur là-bas, ils reviennent. Donc là, on a mis des brise-vents comestibles, puisqu'il y a un grenadier et un petit pommier. Et puis ça, c'est pour notre bulge, le solanum. Et puis ici, on fait des annuels, en fait. On va faire des annuels, quelques, voilà, des petites primeurs de printemps, puisqu'on a bien écouté le module sur les effets de bordure, aussi avec les pierres. Ça nous permet d'avoir des primeurs rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas avec les buttes. Et puis après, on a mis quand même quelques fruitiers. Donc il y a cet orangé et ce citronnier qu'on a souhaité mettre dans les buttes, pour faire de l'ombre. Parce que nous, c'est vraiment le souci ici, c'est vraiment la sécheresse. Donc ça nous permet de cultiver des salades et qu'elles ne montent pas trop vite en graines, en fait. On a super bien suivi tous les modules de la formation. C'était excellent, ça nous a amenés à ça. Donc on l'a appliqué aussi dans d'autres domaines, que ce soit la maison ou notre propre façon de vivre aussi. Par contre, tu vois, après, c'est là que l'être humain et notre cerveau façonné de manière classique revient au galop. C'est qu'une fois qu'on a fait tout le design, alors vite, on s'est empressé de planter des annuels, de machins, de trucs, d'arracher les mauvais... Enfin, pas de les arracher, on les arrachait, on les mettait sur le pays quand même. Oui, mieux t'en servir. Voilà. Et puis on a eu beaucoup de déconvenues. Par exemple, ici, les radis, maintenant on y arrive avec là-bas, mais impossible, tout le monde se fait pousser des radis, nous, impossible, les épinards, impossible de faire pousser des épinards ici. On avait arrêté l'observation, en fait. OK. Et après, je me suis reposé la question, je me suis dit, attends, il y a bien des choses qui poussent ici de manière endémique. Donc, on est parti se balader, et là, on a vu au printemps tout ce qui poussait. On va par exemple à la mer, on ramasse beaucoup de christe marine. Oui. Voilà, on la congèle, on a beaucoup de betteraves maritimes aussi. Et au printemps, on a les poireaux sauvages, etc. Et du coup, on en a implanté aussi dans le jardin. Il y en a qui sont venus tout seuls, mais il y en a qu'on a implanté beaucoup. On a la betterave maritime ici, où on a recréé l'écosystème avec des algues pour qu'elles soient un peu comme chez elles. OK, génial. Voilà. Alors ça, ça devient très, très gros. Bon, là, les tomates, ça a vraiment un goût d'épinards, mais à 200%. Donc, du coup, il y a besoin de cultiver des épinards et de s'embêter à se stresser avec ces épinards. Alors, les kénopodes blancs, ils sont venus tout seuls aussi, cela. Oui, tu bouges un peu le sol, ils arrivent. Voilà, c'est super. Ça nous sert de tuteur pour les cornichons aussi. On a toujours quelque chose à manger en réalité. Ça, c'est important, même si ce n'est pas beaucoup, on en a quand même. Un de mes grands regrets ici, c'est qu'on ne peut pas récupérer les eaux grises puisque les regards sont dans la terre, etc., pour les recycler, tout simplement. En revanche, on peut récupérer les eaux de la machine à laver. Donc, comme on fait notre lessive uniquement avec du savon de Marseille, c'est très salin puisque le savon de Marseille, c'est assez salin. Donc, du coup, c'est sur cette partie-là où on récupérera ses eaux à travers un petit filtre à paille, quand même, on ne va implanter que des plantes maritimes qui poussent vraiment sur les dunes, qui ont besoin de sel. Très intéressant. Et du coup, ça nous permettra d'avoir vraiment, de recréer leur écosystème naturel avec nos déchets à nous et de les valoriser par la même occasion. Très très intéressant. Donc, betterave maritime, christe marine, je vais essayer. Et puis, quelques pourpieds de mer aussi, ça pourrait être sympa. La permaculture, on en entend beaucoup parler. C'est le grand truc en ce moment. J'ai assisté à plein d'initiation en permaculture et les gens, ils ne ressortent pas plus avancés que souvent, que quand ils sont rentrés. Ça reste quand même des choses assez conceptuelles. Alors, c'est vrai que la permaculture, ce n'est pas que le jardin. Il y a des principes qu'on peut appliquer dans d'autres domaines, mais ça, on le comprend après. Et moi, la formation, ça m'a permis de comprendre tout ça. Ça m'a permis de comprendre dans le cas, dans le réel, dans le cas concret, comment j'allais faire. Et c'est vrai que chaque module, il est vachement bien fait parce qu'il te permet d'avancer dans ta réflexion et d'évacuer certaines questions que tu te posais existentielles ou conceptuelles pour les mettre en pratique. Et ça te permet d'avancer. Donc, cette formation, pour moi, même en ayant lu les bouquins et en ayant fait après le PDC, cette formation, elle permet d'avancer de manière concrète. Et c'est la première fois, moi, en tout cas, qu'il y ait beaucoup lu que je vois ça. On a décidé d'appliquer, en fait, toute la formation qu'on avait prise chez Permaculture Design, de l'appliquer à notre vie puisqu'on avait un petit besoin de changement quand même de rythme de vie dans ce qu'on faisait. Donc, on a fait nos objectifs SMART. On a suivi chaque module, mais en l'appliquant à notre projet de vie. Donc, en faisant l'analyse de nos besoins, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de besoins, en réalité. Donc, on a changé de maison. On a trouvé celle-ci. Moi, j'étais dans l'informatique. Maintenant, je suis dans l'éco-construction et la sobriété énergétique. Mon ami était juriste et paysagiste. Et donc, ça nous a permis de réduire notre train de vie. Alors, quand je dis réduire, c'est pas réducteur, justement. Parce que, par exemple, depuis qu'on a fait tout ça, on vit beaucoup mieux. On gagne beaucoup moins d'argent, mais on a beaucoup plus d'argent à la fin du mois. Avant, moi, j'avais besoin de 3 000 euros. Là, j'ai besoin minimum pour vivre de 500 euros. Alors, on va pas rester au tous les jours, certes, mais on cuisine beaucoup. C'est hyper intéressant parce qu'on cuisine des choses sauvages qu'on connaissait pas. Voilà, la maison, elle vit. Donc, voilà. Tout ça, ça a été un projet qui a été global dans lequel on a toujours appliqué le séquencement de la formation qu'on avait prise, en fait. et qui nous a permis d'avoir une feuille de route à chaque fois. Et ça, c'est hyper confort parce qu'après, on n'en sort pas et on sait qu'on est sur la bonne voie. Avec, bien sûr, on réaiguille, puisque rien n'est figé, mais au moins, ça permet de clarifier les choses et d'avoir une méthode simple et efficace. Impressionnant, tout ce qu'on peut faire dans un espace aussi réduit. Imaginez donc ce qu'on pourrait faire sur des surfaces plus importantes. C'est juste extraordinaire. Vous allez très vite comprendre tout le potentiel de production de nourriture saine de produits médicinaux utiles à l'humain que vous aurez quand vous travaillerez avec la nature. Il est vraiment possible de concevoir des environnements où l'humain peut prélever une majorité de ses besoins sans en démêcher la nature, voire même en la régénérant. Alors, si vous aussi, vous voulez rejoindre les stagiaires de la formation Invité de la Permiculture au Jardin, vous trouverez dans cet article complet, en bas de celui-ci, les liens nécessaires pour vous rendre sur la formation ou alors sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à scroller un petit peu plus bas. On se retrouve très vite pour visiter un nouveau jardin et découvrir de nouvelles astuces. Et n'oubliez pas, semez les graines de la régénération, plantez votre abondance, on va y arriver, on persévère ensemble. Salut ! On a d'abord défini les objectifs qu'on souhaitait mettre en place. Attends, excusez-moi, t'es dans le champ là ! T'es dans le champ ! Ouais, excusez-moi. Donc ! Sous-titrage ST' 501